Le causalisme est le quatrième concept, sur cinq, fondamental en naturopathie, qui vise à explorer les causes sous-jacentes d'un dysfonctionnement ou d'une maladie. Ce concept s'appuie sur la conviction qu'il y a une « cause première » derrière chaque maladie et chaque problème de santé, et que cette cause première doit être identifiée et comprise pour traiter efficacement le problème. Ainsi, pour comprendre le causalisme en naturopathie, il est essentiel de reconnaître que la maladie et les problèmes de santé sont le résultat d'un déséquilibre qui a commencé à l'intérieur du corps. Si le déséquilibre n'est pas traité, la maladie ou le problème de santé continuera, et la maladie ne peut être guérie que si le déséquilibre est corrigé. Le causalisme en naturopathie se concentre également sur le fait que le terme « cause » est très large et comprend non seulement des facteurs physiques, mais aussi des facteurs psychologiques et émotionnels. Une cause possible d'un dysfonctionnement ou d'une maladie peut être un traumatisme, un état physique ou mental chronique, une habitude alimentaire malsaine, une exposition à des toxines ou des produits chimiques ou un stress excessif. Le but du causalisme en naturopathie est de trouver et de traiter la cause sous-jacente d'un problème de santé, de manière à restaurer l'équilibre et à favoriser le processus de guérison. La naturopathie utilise des méthodes naturelles pour corriger le déséquilibre et aider le corps à se rétablir. Ces méthodes peuvent inclure des suppléments nutritionnels, des herbes médicinales, des changements de mode de vie, des exercices, des thérapies complémentaires et des traitements à base de plantes. Le causalisme est une idée ancienne qui remonte à la Grèce antique et qui fait partie intégrante de la théorie de la médecine naturelle. Ce type de médecine a été exprimé dans les célèbres œuvres d'Hippocrate, le père de la médecine, quand il a dit que la cause profonde de la santé et de la maladie réside dans l'équilibre entre les quatre éléments, air, terre, feu et eau. Par la suite, le causalisme a été amplifié par Paracels, un médecin suisse du XVIe siècle considéré comme l'un des pères fondateurs de la médecine naturelle et du traitement holistique des maladies. Paracels a été le premier à proposer que toutes les maladies humaines sont causées par un déséquilibre entre les quatre éléments et que le traitement pour les restaurer doit être individualisé. Au fil des siècles, d'autres médecins ont également contribué à la compréhension et à la pratique du causalisme. Mark Force est un médecin américain qui a introduit le concept de la force vitale dans la pratique de la médecine naturelle. D'autres naturopathes comptent le docteur Robert S. Morse et le docteur Christopher Vazé parmi leurs principaux théoriciens.Le causalisme est aujourd'hui le fondement de la médecine naturelle et du traitement holistique des maladies. Ils se fondent sur une prise en compte intégrale de la santé et du bien-être, en se concentrant sur le traitement des causes sous-jacentes des maux plutôt que sur les symptômes superficiels. Les origines égyptiennes du causalisme en naturopathie remontent à plus de 3500 ans. La médecine et les soins de santé ont été intégrés à l'époque avec des pratiques holistiques et naturelles. Ces vieilles pratiques médicales révèlent beaucoup sur la réflexion derrière le causalisme. Les égyptiens croyaient que les humains étaient soumis à des lois de l'univers, appelées les lois de Maa. Les praticiens de la médecine égyptienne pensaient que ces lois déterminaient tous les phénomènes, y compris ceux qui concernaient le corps et la santé des gens. La naturopathie causale repose sur ce concept de loi de Maa. Les praticiens modernes de naturopathie s'efforcent de respecter ces lois pour apporter à leurs patients des soins globaux et holistiques. Les premiers théoriciens du causalisme en naturopathie sont apparus à la fin du XIXe siècle. Parmi eux figurent le docteur Bénédicte Lust et le docteur Henri Lindlar qui ont joué un rôle majeur dans le développement et la promotion de cette forme médicale holistique. Leurs travaux ont servi de tremplin à la mise en place de l'herbalisme, de l'ayurveda et d'autres formes de médecine naturelle. Le docteur Lust et le docteur Lindlar croyaient fermement que la santé physique et mentale de l'individu dépendait avant tout de l'équilibre entre l'esprit, le corps et l'âme. Selon eux, si ce tripartite était perturbé, cela pourrait entraîner des problèmes chroniques et des maladies. Ils sont les pionniers de l'idée que le corps était capable de guérir naturellement s'il était correctement soutenu par une alimentation et des pratiques adaptées. Le causalisme est un concept important pour comprendre la naturopathie. Il se fonde sur l'idée que, pour atteindre la santé, il est essentiel de comprendre et d'appliquer les principes et les pratiques qui favorisent le fonctionnement harmonieux et optimal du corps. Le causalisme met l'accent sur la recherche de l'origine d'une maladie, afin de mieux comprendre son évolution, sa cause et ses effets. En naturopathie, le terme « causalisme » implique un raisonnement qui s'appuie sur un modèle qui s'intéresse à des causes précises et donc des effets prévisibles. L'un des principes essentiels du causalisme est celui de la prévention, qui consiste à reconnaître et à éliminer les causes qui peuvent entraîner des problèmes de santé à l'avenir. C'est une approche proactive qui vise à prévenir les problèmes de santé avant même qu'ils ne surviennent. La prévention contribue également à réduire le nombre de traitements nécessaires pour traiter une maladie à un stade avancé. Le causalisme se concentre également sur l'utilisation des techniques naturelles et non-invasives pour traiter les maladies, et pour promouvoir et entretenir la santé. Cela inclut une alimentation saine, l'exercice, la relaxation, les suppléments nutritifs, et même les thérapies alternatives telles que l'acupuncture, l'homéopathie et la phytothérapie. Le causalisme est l'un des principes fondamentaux de la naturopathie et est très important à comprendre lors de l'application de la naturopathie. Il s'agit de l'idée selon laquelle tous les symptômes et maladies ont une cause et qu'ils peuvent être traités grâce à une approche holistique. Cette approche consiste à trouver, comprendre et traiter la cause sous-jacente des symptômes. La naturopathie soutient que les symptômes sont le résultat d'un déséquilibre dans l'état de santé du patient et sont le résultat d'une ou de plusieurs causes. Ces causes peuvent être liées à l'alimentation, à l'environnement, à la chimie corporelle, aux hormones et au stress émotionnel et psychologique. Les naturopathes se basent sur le principe causaliste à la fois pour diagnostiquer et pour élaborer un plan de traitement. Leur but est de comprendre la cause sous-jacente des symptômes et de corriger le déséquilibre à la source. Dans ce contexte, les naturopathes peuvent employer toute une gamme de méthodes différentes pour aider leur patient à retrouver leur état de santé naturel. Des techniques telles que l'utilisation d'herbes, d'acupuncture, de nutrition, de suppléments, de méditation et d'exercices peuvent être utilisées pour traiter la cause sous-jacente et aider le patient à retrouver l'équilibre naturel. L'application du causalisme en naturopathie est une étape importante pour atteindre un équilibre sain. Les étapes suivantes, suivies par un professionnel qualifié, vous aideront à comprendre et à appliquer ce concept. Premièrement, une évaluation et une analyse approfondies de l'état de santé sont entreprises. Lors de cette étape, le professionnel observe le patient et effectue des tests et des analyses pour comprendre son état et découvrir la cause qui se cache derrière les symptômes. Deuxièmement, une fois que le professionnel a déterminé la cause première de la maladie ou du déséquilibre, il peut alors élaborer un plan de traitement adapté aux besoins et aux profils du patient. Ce plan comprend des méthodes d'intervention naturelles qui s'attaquent directement à la cause et à l'origine du problème. Troisièmement, la dernière étape consiste à suivre le plan de traitement et à surveiller la progression du patient. Les bienfaits du traitement peuvent prendre du temps à se manifester et il est donc important pour le professionnel de rester en contact avec le patient afin de s'assurer que le traitement fonctionne bien. Les méthodes pour appliquer le causalisme sont variées, et il est primordial de les connaître pour comprendre le concept de causalisme en naturopathie. Par exemple, l'utilisation des plantes médicinales, des compléments alimentaires, de l'aromathérapie, de la phytothérapie, des méthodes réflexes, des massages, des exercices physiques et des changements d'habitude. Les principes du causalisme prônent l'utilisation d'interventions naturelles pour promouvoir le bien-être, la santé et l'équilibre, maintenir le processus d'auto-guérison et conserver la force vitale. Prenons par exemple le traitement de l'inflammation. Pour le traiter d'une manière holistique, le naturopathe peut allier les huiles essentielles anti-inflammatoires, l'acupuncture, la respiration consciente et l'alimentation adaptée. Le causalisme en naturopathie offre des solutions innovantes et efficaces pour promouvoir un mode de vie sain et une bonne santé. Nous avons vu que le concept de causalisme se développe depuis l'Antiquité et que ses origines remontent à la médecine égyptienne. La base de ce concept repose sur la compréhension des causes qui sont à l'origine des maladies. Cela permet au naturopathe d'évaluer les besoins une personne et de mettre en œuvre des solutions adaptées. Pour appliquer le causalisme, il est nécessaire de procéder à une analyse détaillée des symptômes et de déterminer les causes profondes de la maladie. Une fois ces causes identifiées, des solutions peuvent être mises en œuvre pour les corriger et soulager les symptômes. Les principes du causalisme en naturopathie sont très variés et permettent au naturopathe d'adopter des méthodes adaptées afin de mieux comprendre et de soulager les symptômes de leurs patients. En conclusion, cet article a souligné les avantages du causalisme en naturopathie et ses incroyables potentialités pour la prise en charge des maladies. Cette médecine est très puissante et permet aux naturopathes de fournir des solutions personnalisées qui peuvent améliorer la santé et le bien-être de leurs patients. Sous-titrage Société Radio-Canada